bonjour à tous alors je suis à stokomanie de servon donc je voulais faire une petite vidéo déco mais honnêtement il n'y a pas de nouveauté donc je vous ai déjà fait deux vidéos déco donc si vous voulez aller les voir vous cherchez mes secrets de nanas déco ou décoration je sais jamais des fois comment je nomme mes vidéos parce que des fois je mets aussi la date du jour puis du coup je dis il y a pas mal de petites choses assez sympa côté jardin donc on va aller côté jardin mais alors si le jardin ne vous intéresse pas restez quand même une ou deux minutes parce qu'il ya des jolies choses je vous les montre je vous donne envie peut-être de rester tout ce qui est cachepot et tout ça on va commencer par ce bac donc je suppose potager en bois de sol donc il est à 5 euros 99 et là du coup je regarde la taille je me dis ça peut être sympa dans mon balcon puisque c'est vrai que j'ai une table et tout mais je pose tout ce qui est peau enfin je dis ça mais vous savez j'ai pas la main verte donc à chaque fois j'y crois chaque année je recommence l'expérience en mettant des tomates quoi que l'année dernière j'ai eu quelques tomates et poivrons mais j'y crois mais bon je sais qu'à chaque fois malheureusement ça va juste que ça va pas jusqu'au bout mais ça ça peut être sympa franchement plus c'est joli et tout donc 5 99 on a des pots à fleurs en forme de vélo ça on peut mettre ça à l'intérieur je sais pas pourquoi mais je vois ça aussi si vous avez une déco rétro et tout ça ça peut être sympa vintage je voulais dire 6,99 on a des animaux en ferraille qui sont en métal 7,99 et les grands ils sont à 14 euros 99 on a aussi des coccinelles 9,99 voilà c'était ça je vais vous montrer ces cachepots ou arrosoirs 2,99 ça peut être une très jolie déco même à l'intérieur c'est ce que je vous disais on a des cachepots 2,99 tiens je me demande si ça peut passer un air de photophore après avoir 2,99 donc il y a plusieurs coloris alors moi quand je vois ces dessins comme ça alors regardez les arrosoirs ils existent aussi en rose et en gris moi quand je vois ça je pense aux pots vous savez les fameux cachepots ikea qui servent aussi de peau pour tout ce qui est maquillage alors tiens derrière il y a autre chose et une petite bicyclette comme ça donc le cachepot bicyclette est à 5,99 ensuite vous avez ça voyez pareil on peut vous en servir comme bac dans votre salle de bain 2,99 euros je reviens sur l'autre bicyclette il existe aussi en noir il y a d'autres cachepots en bouddha donc c'est du ciment il y a ceux-là aussi photophore il y a les anges c'est 1,99 ils sont bien lourds ils sont bien au ciment on a les bouddha oula qu'ils sont lourds ils sont à 7,99 mais qu'est ce qu'ils sont lourds prenez un caddie on a les chats on a les chiens on a l'éléphant donc après les prix 3,99 c'est lourd voyez c'est pour ça que je vous ai dit de rester parce que des fois quand on dit jardinage on se dit elle va nous montrer des tondeuses des râteaux etc il y a des jolies déco donc lanterne 8,99 pour mettre ces petits pots de fleurs 2,99 des petites caissettes en bois on peut ranger tout autre chose aussi ensuite on a plein de maisons à insectes 3,99 6,99 je rappelle en fait j'appelle pas ça maison à insectes j'appelle ça un hôtel à insectes puisqu'en fin de compte les insectes s'en vont reviennent c'est assez rigolo surtout pour les enfants nous on parle toujours d'enfants mais c'est vrai que surtout pour les enfants c'est pas mal parce que ça ça leur permet de voir que à chaque saison il ya des nouveaux insectes ou pas et de pouvoir un petit peu différencier les différents insectes on a une petite chaise en bois pour y poser je suppose un petit pot de fleurs 6,99 euros on va voir tout ce qui est lampes solaires avec ces fameux pics 1,99 euros 2,99 euros 2,99 euros 3,99 euros la torche solaire effet flamme 3,99 euros 2,99 euros alors ça c'est une lanterne solaire 4,99 euros la lampe solaire vintage à poser ou à suspendre là aussi comme ça malheureusement j'ai pas assis 4,99 euros on a un pot en ciment à 12,99 euros avec les pieds oh ça c'est mignon ça 7,99 franchement si vous avez besoin et pas casser de décorer votre jardin c'est vraiment il ya des choses vraiment intéressantes je suis désolée celle qui m'écoute au casque ça a dû faire un bruit d'enfer alors je sais certainement se poser la question mais pourquoi elle n'a pas coupé au montage tout simplement alors je fais des montages évidemment mais je peux je coupe quand on voit mes pieds quand c'est trop long entre deux articles et tout ça mais voilà quand c'est comme ça ben voilà vous savez tous que je suis maladroite la preuve en images voilà et aussi je suis comme vous tous voilà je fais tomber des choses alors des fois ça casse des fois quand ça casse pas ça casse pas pareil hein juste une parenthèse quand vous faites tomber un objet dans un magasin et qu'il est cassé vous pouvez tout simplement le ramasser et le ramener à la caisse à la caisse alors 99 99% des cas ils vous feront pas payer puisque du moment vous êtes encore dans le magasin même si un jour vous cassez un truc super cher il y a des assurances donc ne vous inquiétez pas mais au moins ayez la gentillesse de ramasser voilà et je suis désolée ça va être long et je vais vous dire pourquoi j'insiste là dessus il m'arrivait une fois j'ai eu un accident dans un magasin où en fait une comment dire il y avait tu sais pas ce qu'ils avaient cassé il y avait un papier par terre donc c'est un objet qui est tombé et en fait j'ai glissé et en fait je me suis retrouvé au sol et je me suis fait extrêmement mal et depuis je c'est pour ça que voilà j'essaye de vous alerter et voilà si vous faites tomber quelque chose même un bout de verre vous pouvez avoir quelqu'un qui va marcher dessus peut-être que quelqu'un aura des nu-pieds enfin bref quoi bon ça y est je sais qu'en commentaires je vais encore des personnes qui disent que je raconte ma vie mais oui c'est comme ça je raconte ma vie 1,99€ 2,99€ les pots donc là on va juste survoler un petit peu pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a on a un bac de culture 7,99€ donc il existe en marron et en gris j'essaye ce que je cherche c'est les dimensions alors des fois je cherche c'est devant moi c'est de l'autre côté c'était là voilà on a des sortes de petites clôtures comme ça qu'on peut aussi mettre dans le balcon j'ai une des voisines qui a ça et c'est très joli je trouve elle a mis ça dans chaque comment dire pot de fleurs rectangulaire bac à fleurs et ça fait très joli on a sinon des petits barrières comme ça en bois 3,99€ on a des dalles effets galets à 5,99€ brise vue en bois de sol 14,99€ alors c'est un fois trois mètres on a ça on a en roseau donc en roseau c'est moins cher évidemment 5,99€ on l'a aussi en je trouve que c'est mieux enfin ça moi j'ai ça le problème c'est que ça ça se casse assez rapidement donc on a ceux-là en en plastique aussi ils sont à 12,99€ pareil c'est du 1 x 3 m 1 m de hauteur et 3 m de largeur on a le gazon artificiel à 7,99€ il fait un mètre par un mètre un mètre par un mètre ça fait un carré ça me paraît pas très grand on a tout pour arroser on a le pistolet d'arrosage à 2,99€ le système de fixation à 1,99€ on a les liens de fixation justement pour ce que je vous ai montré avant les brise vue pourquoi pas 1,49€ on a ça alors 61 serre-plantes 2,99€ on a des clips de semis 1,99€ on a tout plein d'accessoires 1,99€ taille téléscopique 14,99€ ça c'est pour ramasser les feuilles une griffe 3,99€ c'est mignon ça 1,99€ c'est des pics insectes ils sont très jolis si vous avez surtout un petit coin où vous avez plein de fleurs plein de plantes ça peut être sympa on a des chaises de jardin 13,99€ en métal il y a vert, rose, noir, gris table pliante 17,99€ elles font 60 par 70 alors ça c'est très bien que ce soit pour le jardin ou le balcon alors ça j'aurais bien voulu voir où c'était en fait c'est une petite table qui se plie il n'y en a qu'une ça ça peut être sympa une table d'appoint comme ça en métal alors bien sûr on va privilégier tout ce qui est métal pour l'extérieur enfin certains métals pour pas que ça soit abîmé par le temps coffret outil 9,99€ bon pas de lien avec le jardinage mais bon voilà ça c'est sympa bon c'est lourd je n'enlèverai pas mais en fait ça ça sert à faire du feu pour éventuellement on voit ça souvent sur les terrasses pour ça une certaine ambiance une ambiance chaleureuse à l'extérieur il existe aussi en petit voilà le petit le 47 cm il est à 12,99€ voilà c'est ça en fait pour faire un petit feu comme ça d'ambiance ça peut être sympa si vous faites un repas dehors ou ça fait histoire de se réchauffer un peu parce que les soirs d'été il fait quand même un peu frais 12,99€ et le plus grand j'arrive pas à récupérer le prix mais à mon avis ça doit être dans les 20€ allume-feu 1,39€ 12,99€ cette lanterne extérieure ah ça c'est sympa aussi pour y faire pousser donc c'est un tuteur voilà 5,99€ il fait 50 par 1,20m alors ça je rêvais d'avoir ça quand tous mes enfants étaient plus petits en fait c'est comment dire une petite charrette un petit chariot donc ça charge au maximum 75 kg vous voyez je suis émotive de voir ça et en fait voilà pourquoi c'est bien aussi c'est pour mettre tout tout ce qui va à la plage les ballons les sacs les serviettes le sac à langer on peut mettre la poussée enfin bref on peut mettre plein de choses donc ça supporte jusqu'à 75 kg je ne sais pas si celle-ci on peut même y mettre les enfants je ne sais pas ici comment c'est est-ce que c'est dur ou pas mais voilà je trouve que c'est très bien c'est 39,99€ je pensais que c'était beaucoup plus cher et là je fais une superbe transition avec tout ce qui est enfant donc on a tout ce qui est pelle 2,99€ 2,99€ je trouve que c'est sympa d'avoir ça alors si vous avez des petits enfants des neveux petits neveux vos propres enfants je trouve que c'est sympa parce que ça va déjà de toute façon moi pour moi tous les enfants adorent jardiner ils adorent toucher la terre ils adorent ça donc voilà regardez comment c'est mignon donc c'est une façon aussi qu'ils puissent jardiner avec des jouets colorés on a même les seaux arrosoirs animaux à 1,99€ alors ça on peut jardiner on peut les emmener à la planche on a ce genre d'arrosoir aussi 3,99€ ils sont sympas après on a les seaux basiques 2,99€ on a une brouette en métal petit jardinier 14,99€ alors tiens on parlait j'ai fait une vidéo spéciale loisirs créatifs mais là pendant les deux semaines si vous avez vos enfants petits-enfants à la maison ça peut être une façon de leur apprendre à jardiner alors je ne sais pas si le temps sera là parce que je sais aussi que pour planter il y a des moments mais ça peut être sympa de jardiner avec les enfants durant les deux semaines qui vont arriver voilà écoutez je vous fais plein de gros bisous donc c'était un petit tour il y a plein d'autres choses aussi concernant le jardin je vous ai fait vraiment quelque chose d'un peu ce qu'on peut trouver je perds mes mots voilà bah tant pis voilà en tout cas je vous fais plein de gros bisous le coeur y est à très bientôt